Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une routine du soir. Monsieur est sur un site internet pour essayer de trouver des fils électriques, car ça y est, tous les travaux ont commencé. La maison vraiment est en chantier partout. Mais bon, peu importe, j'essaye quand même de la maintenir plus ou moins rangée. Donc le principal, c'est vraiment d'essayer de garder cette cuisine propre, rangée un minimum pour se sentir bien, comme en ce moment il n'y a plus de salon, salle à manger, il y a également des travaux en haut, donc il y a des meubles partout. Donc on essaye au moins de maintenir cette pièce correctement. Donc une fois que j'ai tout débarrassé, je commence par nettoyer. Donc là je finis un produit multi-surface qu'il me restait, donc comme ça je vais terminer la bouteille. Et ça sera très très bien, donc je commence par l'îlot de cuisine, qui est toujours aussi pratique. Et je n'oublie pas bien sûr de passer un petit coup sur les chaises, car c'est comme tout, on met toujours des miettes un petit peu partout. Et puis là, avec les travaux, on ne voit pas le sol pour le moment. C'est pour ça que j'ai gardé mes baskets, mais à la fin avec l'aspirateur, quand on va voir dans quel état il est, c'est vraiment nécessaire de l'entretenir régulièrement. Donc une fois que j'ai débarrassé, avant de pouvoir remplir le lave-vaisselle, j'ai oublié que j'avais oublié de le vider. Donc je m'y attelle tout de suite, mais ce n'est pas gênant, car débarrasser un lave-vaisselle prend maximum, maximum, maximum 5 minutes. Et comme ça, je n'ai plus qu'à le remplir et à le lancer pour être tranquille dès le lendemain matin. Ensuite, je m'attaquais aux surfaces, car on peut voir au niveau de la plaque qu'il y a pas mal de poussière, mais c'est normal, parce que là, salon, ça l'a mangé, ça a été poncé, il y a l'entreprise qui est là, et ils ont tout poncé, les plafonds, tout. Donc forcément, même si les portes sont fermées, qu'il y a des bâches, ce genre de poussière passe réellement partout, partout, partout. C'est vraiment horrible. Je suis habituée à chaque fois, cette poussière, je sais très bien que ça va partout. Mais bon, c'est pour ça, il faut entretenir pour éviter qu'il y en ait trop, et comme ça, on peut quand même être dans une cuisine qui est quand même propre. Mais bon, tous les soirs, il faut quand même se coltiner à faire cette fameuse poussière. Et donc, j'en profite pour débarrasser les petites choses, les ranger à leur place, pour que vraiment, comme ça, une fois qu'on traverse la maison, qu'on va dans toutes les pièces, on sait que la cuisine est un peu la pièce refuge, dans le sens, comme celle-là est terminée, il n'y a pas de travaux à faire. Donc, on a vraiment essayé de l'épargner pour au moins se sentir bien dans une pièce, parce que j'essaierai de vous montrer ma chambre. Il y a les deux canapés, la table, les chaises. Enfin, vraiment, on a à peine la place d'aller jusqu'au lit. Donc bon, c'est pas gênant. On fait avec, de toute façon, pas le choix. On sera très content quand ça sera fait. Donc, pour ma routine du soir, le principal, c'est une cuisine propre. Et après, ce que j'essaye de faire, là, par exemple, c'est avoir une cafetière qui est prête à fonctionner dès le lendemain matin. Donc là, il y avait encore suffisamment d'eau. Donc, j'ai en profité pour nettoyer tout ce qui est bac. Donc, le bac où il y a le mar de café, que je ne garde pas pour le moment, mais il faut l'enlever régulièrement. Sinon, après, le café a tendance à moisir. Et on a aussi le bac où ça récupère l'eau, qu'il faut enlever régulièrement. Sinon, l'eau va couler. Et en même temps, il y a toujours du café qui va un petit peu dedans et qui a tendance à coller. Donc, je n'hésite pas. Je mets de l'eau chaude, du liquide vaisselle et je vais prendre le temps vraiment de nettoyer correctement et d'enlever ce café qui vraiment moisie vraiment au bout d'un moment. C'est déjà arrivé qu'il y ait du moisie, en tout cas dans le gros bac. Donc, c'est pour ça, de temps en temps, j'essaye d'y penser pour que ça reste propre. Et honnêtement, du moment qu'on met de l'eau chaude avec du liquide vaisselle, je frotte sans vraiment trop frotter et ça part très, très simplement. Donc, c'est ça qui est quand même pratique. Donc, je prends le temps de le faire. Donc, je ne le fais pas régulièrement. Il y a comme une petite balance rouge qui se soulève quand il y a de l'eau. C'est tout simplement l'eau qui le soulève. Et comme ça, ça nous fait un indicateur pour savoir justement quand il faut nettoyer, quand il commence à avoir de l'eau. Donc, je me contente de le faire quand je vois que le petit point rouge est bien soulevé. Une fois que j'ai fait tout ce qui est bac, je m'attaque très rapidement à la cafetière. Donc, je mets un petit peu de produit pour enlever les couleurs de café qu'il y a un petit peu partout au niveau de la surface. Donc là, je ne prends pas une microfibre, mais déjà tout simplement de l'essuie-tout pour enlever le plus gros. Sinon, c'est vrai que le café, ça colle vite et ça reste bien incrusté dans la microfibre. Donc, c'est pour ça, j'y vais avec l'essuie-tout. Et c'est très bien. Je n'hésite pas à en changer quand c'est trop sale, quand il y a trop de petits grains de café. Donc, je nettoie rapidement et puis comme ça, c'est bien. Je sais que ça reste propre. Après, je ne fais pas non plus la cuisine à fond dans le sens où je ne vais pas enlever toute la cafetière. Je ne vais pas tout nettoyer. C'est vraiment pour dire que ça reste propre parce que de toute façon, avant de faire ce genre vraiment de ménage, j'attends que les travaux soient terminés parce que là, vraiment, chaque soir, il y a de la poussière sur les surfaces, sur tout. Donc, c'est pour ça, là, c'est vraiment, j'entretiens, mais je ne nettoie pas non plus à fond tous les soirs. Mais j'essaie quand même de faire un minimum. Et bien sûr, ce que j'essaie que de faire, c'est que quand on se lève le matin, au moins, cette cuisine soit nickel. Donc, si j'ai de la vaisselle à faire, par exemple, une grosse cocotte ou autre chose, je l'essuie tout de suite. D'habitude, j'aime bien attendre le matin que ce soit sec pour ranger. Mais là, je trouve ça agréable au moins de rentrer dans cette pièce et de voir qu'elle n'est pas en chantier. Donc, on profite vraiment de cette pièce. Donc, une fois que la cafetière est nettoyée à fond, je n'oublie pas de remettre un petit coup au niveau de l'évier. Donc, j'ai enlevé tout le mar de café qu'il y a dedans. Après, c'est vraiment une habitude que j'ai, c'est prendre la bouilloire et mettre vraiment l'eau chaude tout simplement dans l'évier parce que ça rince correctement. Et ça va aussi désinfecter tout ce qui est canalisation pour éviter les reflux de mauvaises odeurs. C'est vraiment quelque chose que je déteste, les mauvaises odeurs qui remontent de l'évier. Donc, c'est pour ça, c'est pratiquement quelque chose que je fais au quotidien. C'est exceptionnel quand je ne le fais pas le soir. Comme ça, l'évier est nickel et je suis bien contente. En ce moment, on a notre chat qui fait des méga caprices. Donc, elle a son petit bol de croquettes, d'eau et de pâté. Elle nous réclame, mais sans arrêt de la pâté. Elle la mange en 30 secondes et elle vomit tout. Donc là, on s'est dit qu'on allait lui faire faire une pause de pâté et qu'elle allait se contenter des croquettes. Mais c'est vrai qu'elle n'arrête jamais et elle reste dans nos pâtes vraiment parce qu'on le sent. C'est ça qu'elle veut, c'est la pâté. Mais trois secondes après, elle vomit tout. Donc, du coup, on s'est dit qu'elle ferait une petite pause. Alors, si vous avez eu ce souci avec vos chats, n'hésitez pas à venir ce que vous avez fait. Et ensuite, vous allez voir, je vais passer l'aspirateur. Donc là, il y a toute une entreprise qui est là la journée. Donc forcément, il y en a un petit peu partout. Et alors, on peut voir avec le Dyson V15 que j'ai et que j'adore. Franchement, je l'aime tellement grâce à ce petit laser. C'est vraiment le petit plaisir. J'en rajoute peut-être. Mais en tout cas, j'adore le passé justement parce qu'on voit réellement la différence de l'avant après. Tout ce qu'il aspire. Donc, on voit bien cette fine couche de poussière qu'il y a sur tout le sol. Après, il y a pas mal de miettes, de choses. Alors, ce n'est pas vraiment des miettes dans le sens où ce n'est pas ce qu'on mange. Mais c'est aussi des poussières, des petits gravats qui sont collés aux chaussures, tout ça, qui sont dans l'autre pièce. Parce que quand ils vont dans le salon de salle à manger et qu'après, ils viennent dans la cuisine, forcément, il y a toujours des petits gravats. Il y en a certains qui collent, mais c'est sûrement des travaux avant. Il faudrait que je passe le sol avec carrément une spatule pour que ce soit nickel. Mais honnêtement, j'ai l'intention de le faire. Mais je vais attendre qu'au moins le salon de salle à manger, ça soit fait. Sinon, je pourrais recommencer après. Donc, ça ne sert à rien. Parce que là, les travaux, on a pour maximum 15 jours. Ça a commencé déjà depuis 3-4 jours. Donc, il faut juste être patient. Je vais peut-être vous les montrer, si vous voulez, dans la prochaine vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. Et là, vraiment, j'aime bien passer l'aspirateur le soir parce que comme il n'y a plus de lumière ni rien, je n'ai qu'à regarder le laser. Et on voit vraiment toute la différence. Et c'est super motivant, surtout quand il y a plein de poussière. On voit vraiment. Et donc là, je vais carrément éteindre la haute pour être réellement dans le noir. Et je trouve ça tellement satisfaisant de voir ça. Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, la routine du soir est terminée. Vraiment, cette pièce comme ça reste propre, rangée. En tout cas, j'essaye un maximum qu'elle nous fasse vraiment cette sensation où on sait que cette pièce reste neutre, sans travaux. Donc je suis contente. J'en profite également pour vous montrer le placard. Donc c'est là où il y a tout ce qu'il y a pour préparation des repas. Et surtout, ce que je veux vous montrer, c'est les fameuses étagères là sur la gauche que j'ai eu chez Stokomany, qui m'a coûté 4 euros. Et c'est vraiment super bien. Donc j'en suis très contente. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez, parce que comparer à Amazon, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et je les trouve très, très bien. Donc voilà pour la cuisine. Contente du résultat, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.